Manchester United serait entré dans la course pour signer un impressionnant milieu de terrain de Serie A, la Juventus et la Roma craignant désormais de le perdre. Le patron de Manchester United, Eric Tenag, veut concevoir une refonte du milieu de terrain cet été. Il a soi-disant mis Scott McTominay en vent, et est prêt à accepter une offre de 45 millions d'euros pour le diplômé de l'Académie Manchester United. Casemiro s'est imposé comme le milieu de terrain le plus important de Manchester United cette saison, sa place est donc garantie pour le prochain mandat. Mais Eric Tenag veut qu'un milieu de terrain de haut niveau rejoigne les Red Devils et son partenaire Casemiro à long terme. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est le cas. Fred n'est pas considéré comme étant à la hauteur, malgré son regain de forme sous Eric Tenag. Christian Eriksson a très bien réussi dans un maillot de Manchester United avant sa blessure, mais à 31 ans, le club pourrait se contenter de lui trouver un successeur plus jeune. Bruno Fernandes semble prêt à continuer à jouer dans un rôle plus avancé, soit juste derrière l'attaquant au milieu offensif central, soit en tant qu'ellier droite improvisé. Ensuite, il y a Marcel Sabitzer. Il est prêté à Manchester United par le Bayern Munich, un accord qui a été conclu après la confirmation de la blessure de Christian Eriksson. Marcel Sabitzer fait pression pour faire d'un changement permanent de Manchester United une réalité. Mais Eric Tenag pourrait aller ailleurs lorsqu'il cherche un nouveau milieu de terrain, et une star de série a été apparue sur sa liste de souhaits. Selon Football Italia, qui cite Gazzetta dello Sport, Manchester United a fait irruption dans la course pour Davide Fratesi de Sassuolo. L'international italien connaît une excellente saison, ayant marqué 6 buts en 28 matchs jusqu'à présent. Seul Lely et Armand Lorient a inscrit plus de buts en championnat pour Sassuolo cette saison que Davide Fratesi. Davide Fratesi est recherché par les géants italiens de la Juventus et de la Roma. La Juventus a récemment entamé des pourparlers avec Sassuolo sur son transfert potentiel à Turin, tandis que la Roma s'intéresse depuis longtemps aux joueurs de 23 ans après avoir passé du temps dans sa jeunesse. Mais les deux équipes risquent sérieusement de perdre Davide Fratesi au profit de Manchester United. Eric Tenag a régulièrement envoyé des éclaireurs pour le regarder en action et ils ont renvoyé des rapports élogieux. Manchester United envisage maintenant sérieusement de faire une offre pour Davide Fratesi. Et en raison de leur puissance financière, ils devraient pouvoir surenchérir à la fois sur la Juventus et la Roma. Sassuolo aimerait garder l'asné à Rome, mais sait qu'il aura du mal à empêcher une sortie si Manchester United entame des négociations. Davide Fratesi ne bougera pas à bon marché car Sassuolo le note incroyablement bien, alors que son contrat là-bas court jusqu'en juin 2026. Mais si Eric Tenag a atterri sur Davide Fratesi comme sa recrue idéale au milieu de terrain, alors Manchester United soumettra probablement une énorme offre pour faire chanter Sassuolo. L'une des raisons pour lesquelles les fans de Manchester United peuvent être légèrement préoccupés par la capture potentielle de Davide Fratesi, est due à son ancien coéquipier Gianluca Scamaca. L'attaquant avait l'air mortel lorsqu'il jouait pour Sassuolo la saison dernière, inscrivant 16 buts en 38 matchs. Cependant, Gianluca Scamaca a du mal à reproduire cette forme depuis son transfert à Westfam. Il n'a que 8 buts à son actif jusqu'à présent. Chaque joueur est cependant différent, et les supporters de Manchester United espèrent que Davide Fratesi pourra mieux s'adapter au Prem que Gianluca Scamaca, si son changement à Old Trafford se termine. Pendant ce temps, Manchester United a découvert que l'un de ses attaquants cibles quitterait définitivement son club actuel cet été.